... Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop, le magazine polémique et positif. Au sommaire cette semaine, deux sujets qui font débat en Europe. Je vous emmène d'abord en Hongrie. Une vague de protestations a traversé le pays face à la menace du gouvernement nationaliste de fermer une université pro-européenne. Nous ouvrirons ensuite notre dossier de la semaine sur le coût du Brexit. Après ce vote historique, y aura-t-il un perdant ? Un gagnant ? Vox Pop a enquêté au Royaume-Uni, où le Brexit fait fuir la manœuvre européenne, ce que les Britanniques risquent de payer très cher. On a clairement vu le nombre de candidatures s'effondrer depuis le référendum sur le Brexit. Et je pense qu'avec le temps, ce sera de plus en plus difficile de trouver de bons employés. D'ailleurs, que coûtera le Brexit à l'Union européenne ? J'ai posé la question à l'allemand Michael Roth, l'un des hommes clés des négociations entre l'Union et le Royaume-Uni. Bonjour du Luxembourg. Et pour commencer cette émission, comme chaque semaine, un sujet qui fait débat quelque part en Europe. Direction la Hongrie, où le gouvernement nationaliste a provoqué un tollé en s'attaquant à une université ouverte vers l'étranger. J'ai rendez-vous avec notre correspondante. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Hélène. Alors, le Premier ministre hongrois, Victor Orban, a fait descendre les Hongrois dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a eu des manifestations qui ont rassemblé jusqu'à 80 000 personnes, ce qui est très important pour la capitale hongroise. Et tout ça marque un ras-le-bol de la part de la population contre Victor Orban et sa menace sur la liberté d'enseignement. On regarde ton reportage et on en reparle tout de suite après. A Budapest, le gouvernement s'attaque à une université en particulier. L'Université d'Europe centrale, la CEU, financée notamment par des fonds privés étrangers. Elle fait partie du top 50 des meilleures formations mondiales en sciences sociales. Chaque année, 1500 étudiants du monde entier apprennent ici le libéralisme, la démocratie et les droits de l'homme. C'est bien ce qui irrite le gouvernement nationaliste en place, et en particulier Zoltan Kovac, le porte-parole de Victor Orban. Nous savons tous qu'au sein de la CEU, les étudiants sont actifs et s'engagent pendant leurs années d'études dans des activités politiques qui sont hostiles ou opposées au gouvernement hongrois de centre-droit. Une position que réfute avec véhémence le recteur canadien de l'université. Nous sommes une université sérieuse qui doit être prise au sérieux. Je ne fais pas d'idéologie ici, je fais d'enseignement supérieur, point à la ligne. Pour s'attaquer à l'Université d'Europe centrale, le gouvernement a promulgué en avril dernier une loi. Elle stipule que les 28 universités étrangères devront désormais disposer d'un campus dans leur pays d'origine. C'est ce qui a fait descendre les Hongrois dans la rue. Je suis vraiment indigné parce qu'il veut mettre des barrières aux façons de penser dans ce pays. Les gens sont sortis pour dire que le gouvernement ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Dans ce conflit, celui que vise surtout le gouvernement, c'est le fondateur et mécène de l'université, George Soros. Un milliardaire américain d'origine hongroise qui a investi sa fortune dans une cause, soutenir les révolutions démocratiques dans l'ancien bloc communiste. Aujourd'hui, il est la bête noire du gouvernement hongrois. Nous avons un problème avec M. Soros. Ces dernières années, il a été très actif en développant des initiatives, en exprimant ses opinions. Il a donné des conférences et des interviews dans la presse internationale condamnant le gouvernement hongrois et indiquant qu'il était notre opposant politique. Et ça, c'est un problème. Dans une interview donnée en décembre 2016, Viktor Orban, le premier ministre nationaliste, avait prévenu. L'année 2017 sera consacrée à évincer Soros et les pouvoirs qui le symbolisent. En plus de l'université, le gouvernement s'est attaqué à une soixantaine d'ONG hongroises de défense des droits de l'homme ou des migrants soutenues par Soros. Des attaques méthodiques et inéluctables, selon ce spécialiste des Balkans. La rhétorique des pouvoirs en place, c'est de dire « si vous êtes avec Soros, vous êtes un traître ». Et donc tout ce mouvement-là vise à discréditer ceux qui, de près ou de loin, auraient travaillé, auraient été financés par Soros. Ce qui est ironique parce qu'Orban lui-même a fait partie de cette génération de gens qui se sont élevés contre le communisme, qui ont appelé au libéralisme politique. Le comble, c'est que Viktor Orban, quand il avait 26 ans, a bénéficié d'une bourse d'études de Soros pour étudier à Oxford. De leur côté, les citoyens hongrois ont appelé l'Europe au secours. Le 26 avril dernier, ils ont été entendus. L'Union a mis en demeure la Hongrie d'abandonner la loi contre les universités étrangères sous peine de sanctions financières. Alors Hélène, il y a eu une altercation forte au Parlement européen. Viktor Orban était devant le Parlement et le leader du libéral, Guy Verenstatt, s'est adressé directement à lui et lui a dit « Vous profitez de l'Europe, de l'argent européen, mais vous n'avez pas l'esprit européen ». C'était très fort. Comment les Hongrois ont réagi à cette attaque venue de Bruxelles ? Oui. Alors les Hongrois, ceux qui défendent Viktor Orban, il y en a encore évidemment, prennent ça de manière très personnelle et donc accusent évidemment l'Union européenne d'être trop libérale, d'imposer ses vues sur la Hongrie. Dis-moi pourquoi Viktor Orban s'en prend directement à George Soros, qui est un Hongrois, un milliardaire ? Viktor Orban aime bien jouer la carte de l'ennemi. Il se trouve qu'en Hongrie, actuellement, on n'a plus beaucoup de réfugiés qui passent à travers les frontières du sud de la Hongrie. Et donc les réfugiés qui ont longtemps été les bons kémissaires dans la politique de Viktor Orban n'ont plus ce pouvoir qu'ils avaient avant. Donc il fallait un nouvel ennemi pour Viktor Orban. Très bien. Tu te remercies, Hélène. A bientôt dans Vox Pop. Bye bye. A bientôt. A suivre dans Vox Pop, quand les Européens fuient le Royaume-Uni. Et l'Allemand, Michael Roth, ministre des Affaires européennes, l'un des hommes clés des négociations entre l'Union et le Royaume-Uni. Le coup du Brexit, c'est le dossier de Vox Pop. Nous ouvrons cette semaine un dossier stratégique sur le coût du Brexit. En juin 2016, lors d'un vote mémorable, les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Les négociations sont ouvertes. Et maintenant, Bruxelles et Londres doivent discuter de leurs relations futures. Mais aussi de la facture. Car effectivement, le Royaume-Uni doit s'acquitter de quelques dettes. Alors, quel impact ce Brexit aura-t-il sur l'économie et la société britannique ? Quelles conséquences pour l'Europe également ? Notre partenaire News Republic vous a posé une question. Selon vous, à qui le Brexit coûtera-t-il le plus cher ? Vous avez été plus de 12 000 Européens à répondre. Vous êtes une majorité à 63% à penser que la société britannique aura plus à en pâtir que l'Europe. Alors, en Europe, quels pourraient être les gagnants et les perdants du Brexit ? C'est l'heure des correspondants. Depuis le Brexit, il y a comme un vent d'espoir qui souffle en France. Paris souhaiterait récupérer les services financiers de la City et devenir à son tour la première place financière d'Europe. Avec à la clé la création de 20 à 30 000 emplois. À Lille, on espère voir venir l'Agence Européenne du Médicament et ses 3 000 postes d'experts et de fonctionnaires. De quoi booster l'économie de la région. Alors, la France adopte une position dure vis-à-vis des négociations. Une position qui devrait être renforcée par Emmanuel Macron. Pendant la campagne, il a promis que les migrants ne seraient plus retenus à Calais. Mais un Brexit dur ne serait pas forcément bon pour la France. Il faut se rappeler que le Royaume-Uni fait partie de nos principaux partenaires économiques. A eux seuls, ils absorbent 10% des exportations françaises, soit 31 milliards d'euros par an. Une manne qui souffrirait beaucoup d'un Brexit trop radical. En Irlande, le Brexit réveille de vieux cauchemars. La République s'inquiète des retombées économiques néfastes d'un Brexit dur. Le rythme des exportations a déjà ralenti, augmentant de 2% en 2016 contre 15% en 2015. Chaque année, 36% des exportations irlandaises, soit 13,7 milliards d'euros, sont à destination du Royaume-Uni. Le PIB pourrait chuter de 3% après le Brexit. Inquiétude également en Irlande du Nord, contrôlée par le Royaume-Uni, où une majorité de citoyens, près de 56%, a voté pour demeurer dans l'Union. Les échanges commerciaux aussi seront affectés. 8% des camions de marchandises seront désormais arrêtés à la douane, puisque Theresa May a décidé que le Royaume-Uni quitterait l'union douanière. Bon, maintenant, il faut négocier avec les Britanniques les conditions du divorce. Première étape, se mettre d'accord à 27 sur une feuille de route. Nous sommes prêts pour Michel Barnier, celui qui conduit les négociations au nom de la Commission. Les 27 ministres des Affaires européennes présents ce jour-là à Bruxelles sont unis. Explication avec le représentant permanent de la France auprès de l'Union. Donc là, ce que j'ai compris, c'est qu'on se met d'accord sur le fait qu'on va faire payer la dette des Anglais du Royaume-Uni, c'est ça ? C'est une sorte de règlement de divorce. Dans le cadre de ce règlement de divorce, il y a effectivement un aspect financier. Le Royaume-Uni quitte l'entreprise commune. Il avait pris un certain nombre d'engagement financier dans le cadre du budget européen. Qui dure 7 ans, c'est un budget qui se termine en 2020. Il est donc logique que l'on solde les comptes. C'est complexe, mais c'est politiquement nécessaire. Les deux autres questions importantes dans ce règlement de divorce, c'est d'abord la question des personnes, c'est-à-dire les citoyens européens qui vivent aujourd'hui au Royaume-Uni et puis les citoyens britanniques qui résident... Les gens qui ont investi leur vie privée, effectivement, qui ont cotisé, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là ? La troisième question, c'est celle des frontières. Parce que le fait que le Royaume-Uni devienne état tiers, ça signifie qu'il y aura une frontière entre le Royaume-Uni et l'Europe et ça pose en particulier la question de la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Je cherche d'ailleurs le représentant irlandais. Ne le ratez pas, parce qu'il est particulièrement concerné, intéressé par le sujet. Dans ce genre de sommet, impossible d'approcher les partis à l'intérieur de la réunion. Je dois rester derrière ce ruban et repérer mes interlocuteurs. Mr Murphy ! Voici le ministre irlandais des Affaires européennes. Avec le Brexit, son pays devient la nouvelle frontière européenne. Alors pour vous, c'est un problème spécifique ? Nous avons un espace de libre circulation commun aux deux îles. Cela fonctionne d'une manière très similaire à Schengen. Bien entendu, il y a aussi deux Irlandes. Nous voulons garder cela, absolument, le maintenir tel que c'est actuellement. La pilule qui sera le plus difficile à passer pour les Britanniques, c'est bien sûr la question de l'argent du divorce. La Commission européenne a laissé fuiter un premier chiffre, 60 milliards. Ah tiens, voilà le représentant de l'Italie. Comment pense-t-il que l'Europe va convaincre la première ministre Theresa May ? Dites-moi, il paraît que c'est 60 milliards d'euros qu'on demande. Écoutez, vous allez à un dîner avec des amis et vous dites, on va partager l'addition. Et vous commencez à prendre l'heure d'oeuvre, les premiers plats. Et à la moitié du dîner, vous dites, j'ai changé d'avis, j'ai quitté le dîner. Vous allez payer quand même. Pas seulement ce que vous avez mangé, mais ce que c'était prévu. Et c'est ça qu'on demande aux Britanniques, de payer l'addition. D'accord, merci à vous. Avant toute négociation commerciale, les Britanniques vont devoir donc accepter les trois points préalables. La question des étrangers résidents, la frontière irlandaise et bien sûr le coût du divorce. Alors que peut perdre l'économie britannique sans l'Union européenne ? C'est une enquête de Corentin Chrétien. Dans le sud de Londres, cette start-up de pressing en ligne emploie 50 personnes. Son patron, Ian Walker, nous présente son équipe. Donc ici, nous sommes dans la salle des opérations. C'est le centre névralgique. Il y a le service client et la chef d'équipe. Ce matin, c'est Ingeborg qui supervise les opérations. C'est elle qui coordonne les équipes. Elle est norvégienne. En tout, je crois qu'on a 16 ou 17 nationalités sur 50 personnes. Slovaques, Italiens, Français ou Espagnols, ouvriers, chauffeurs ou experts marketing, l'entreprise emploie des Européens depuis sa création. Mais ça pourrait bien changer. On a clairement vu le nombre de candidatures s'effondrer depuis le référendum sur le Brexit. De moins en moins d'Européens candidatent pour les postes. Ça réduit le nombre de gens parmi lesquels on peut recruter. Et je pense qu'avec le temps, ce sera de plus en plus difficile de trouver de bons employés. Le Brexit va coûter beaucoup au Royaume-Uni en termes d'accès à la main-d'oeuvre. Et ici, les Européens sont partout. Aujourd'hui, ils sont 3 millions au Royaume-Uni. 200 000 dans la construction, 400 000 dans la finance et jusqu'à 700 000 dans l'hôtellerie. Depuis le Brexit, Theresa May l'a promis, la fête est finie. Le Brexit, ça signifie que l'on va contrôler le nombre d'Européens qui entrent au Royaume-Uni. C'est ce que nous allons faire. Les Européens vont-ils devoir partir ? Le pays peut-il se passer d'eux ? Le Brexit va-t-il coûter cher au Royaume-Uni ? 10 Downing Street, le siège du gouvernement britannique. Depuis le début de l'année, ces militants y viennent 3 fois par semaine pour protester contre la sortie de l'Union Européenne. Nous perdons des travailleurs compétents et talentueux du monde entier en nous renfermant sur nous-mêmes. Nous n'avons pas assez de gens au chômage pour les remplacer. Nous ne pouvons pas fonctionner sans les travailleurs européens. Un discours militant ? Pas seulement. En décembre dernier, 30 organisations de l'industrie agroalimentaire signaient une lettre ouverte pour alerter le gouvernement britannique. Sans les travailleurs européens, le pays produira moins de nourriture et elle sera plus chère. Minette Batteur est vice-présidente du syndicat des agriculteurs, signataire de cette lettre. Nous employons 80 000 travailleurs saisonniers. S'ils sont moins nombreux à venir, nous produirons moins de fruits et légumes. Quant aux Européens qui vivent ici et qui travaillent dans le secteur de la fabrication et de la transformation, « Si nous ne pouvons plus les embaucher, nous devrons réduire, voire fermer le secteur entier. » C'est aussi grave que ça. Sans les Européens, les Anglais manqueront de légumes. Mais il y a pire, ils vont devoir se mettre à cuisiner. Chef, commis, serveur ou barman, dans l'hôtellerie et la restauration, un employé sur trois est Européen. Vernon Hunter travaille pour le syndicat du secteur hôtelier. Il a commandé une étude pour mesurer le coût du Brexit. « Voici le rapport de notre association sur la dépendance du secteur envers les travailleurs européens. » « Si l'accès aux travailleurs de l'Union européenne s'arrêtait soudainement, il faudrait que nous trouvions 60 000 Britanniques chaque année pour maintenir la croissance de notre industrie sur les dix prochaines années. Sans aucun changement, au bout de dix ans, on se retrouverait avec une pénurie de main-d'œuvre d'environ un million de personnes. » Comme lui, la majorité des organisations professionnelles sont inquiètes. Le Brexit va-t-il les priver de main-d'œuvre ? Pour l'instant, le gouvernement refuse de se prononcer sur le sort des Européens. Theresa May, elle, ne les considère pas comme indispensables à l'économie du pays. « Au mieux, le bénéfice net d'une forte immigration est proche de zéro. » Les immigrés, dont plus de la moitié sont des Européens, coûtent donc à l'État autant qu'ils lui rapportent ? C'est faux, selon cet économiste. Il rappelle que les Européens travaillent plus que les Britanniques. Un Brexit qui fermerait les frontières ferait perdre 730 milliards d'euros au pays sur 50 ans. « L'immigration a stimulé l'économie britannique. Ces gens sont venus, ils ont travaillé, ils ont participé, contribué aux entreprises, payé des taxes, contribué à notre culture aussi. Et tout cela rend le Royaume-Uni plus attractif. Affirmer que les immigrés ont pris plus que ce qu'ils ont apporté, c'est se baser sur une vision très étroite qui ne s'appuie sur aucune preuve. » Une opinion partagée par l'agence de notation Fitch. Cinq jours après le Brexit, elle baissait la note de l'économie britannique. Facteur aggravant, la baisse de l'immigration. De leur côté, les Européens viennent déjà moins pour travailler. Trois mois après le référendum, ils étaient deux fois moins nombreux à avoir traversé la Manche. De quoi inquiéter certains secteurs comme celui de la santé. Depuis le vote en faveur du Brexit, les candidatures d'infirmières européennes ont baissé de 90%. Cathy Warwick dirige l'association professionnelle des sages-femmes. « Je pense que l'hôpital risque de subir une crise grave. Un grand nombre de professionnels venus d'autres pays européens apporte des compétences que nous n'avons pas forcément au Royaume-Uni. Des compétences académiques ou scientifiques. Ce serait une vraie difficulté si ces travailleurs ne pouvaient plus rester et si nous ne pouvions plus en recruter. » Le gouvernement assure qu'il mettra en place une immigration choisie pour conserver les talents. Problème, non seulement ils viennent moins, mais ils songent déjà à partir. Selon un sondage, les trois quarts des scientifiques européens réfléchissent à quitter le pays. Une hémorragie de talent dont Martin Chiza a décidé de profiter. Ancien trader, il a créé un site de recrutement destiné aux Européens qui veulent partir. « L'économie britannique prend le risque de subir une fuite des cerveaux. Nous, on se concentre sur les travailleurs très qualifiés, en particulier dans la finance ou l'informatique. Mais pas seulement, nous avons toutes les industries dans notre base de données. » En deux mois, il a déjà récolté plus de 2000 candidats au départ. « Mes clients prévoient des problèmes économiques au Royaume-Uni. Ils s'attendent à ce qu'il y ait moins de croissance, moins d'emploi sur le marché. Une fois que ces opportunités de carrière ne sont plus là, il ne reste pas grand-chose ici. Je veux dire, ils ne sont pas venus pour le temps ensoleillé ou la nourriture délicieuse. » La Commission européenne a prévenu le Royaume-Uni. Les négociations commerciales du Brexit ne commenceront pas tant que le sort des immigrés européens ne sera pas réglé. Nous venons de voir les conséquences possibles du Brexit au Royaume-Uni. Mais quel est le coût pour l'Union européenne, pour les 27 ? J'ai rendez-vous avec Michael Roth, ministre allemand aux Affaires européennes, partisan d'un renforcement du couple franco-allemand pour des négociations fermes face à Londres. Michael Roth, rappelez-vous, c'était le 23 juin 2016. Les Britanniques votaient pour la sortie de l'Union européenne. C'était le Brexit. Quelle était votre réaction personnelle ? Vous, Européens convaincus. C'était un jour terrible. Je m'en souviens bien. Depuis le début, j'avais un assez mauvais pressentiment. Je me suis toujours demandé comment une population qui, pendant des décennies, s'est trouvée dans un contexte relativement critique face à l'Europe, peut-elle d'un coup émettre un signal clair pour le maintien dans l'Union ? Je n'étais donc pas si choqué, si surpris que les autres. Mais jusqu'à la fin, on espère tout de même éviter la catastrophe. Alors bon, ça y est, le Brexit est acté. Les 27 se sont mis d'accord en avril dernier en disant, avant d'ouvrir les négociations, il faut un préalable. Il y a trois points. Il y a la frontière avec l'Irlande. Il y a la question des Européens qui vivent en Grande-Bretagne et bien sûr des Anglais qui vivent en Europe. Et puis il y a cette question de la dette. On va y revenir. Pourquoi ce préalable ? C'est la seule chance de porter les intérêts de nos citoyens et de nos citoyennes. C'est un point très important. Les Anglais, ils ne sont pas contents. Theresa May a dit qu'on se liguait, les 27 se liguaient contre elle. Pour elle, il y a une prise de pouvoir, une volonté de punition un petit peu. Personne ne veut punir la Grande-Bretagne. Et je ne comprends pas du tout, Mme May. Car c'est elle qui a décidé de prendre cette voie du Brexit. Et elle n'a cessé de dire clairement, le Brexit, c'est le Brexit. Et c'est notre responsabilité de renforcer la cohésion des 27 dans l'Union Européenne et de défendre nos intérêts. Personne n'a voulu cette situation parmi nous. Nous avons deux ans pour mener des négociations très difficiles et les divorces, ça fait toujours mal. Alors, ça fait du mal aussi au portefeuille. On a parlé d'un chiffre de 60 milliards d'euros. Même d'autres, aujourd'hui, je vois, parlent de 100 milliards d'euros qu'on va demander à la Grande-Bretagne pour sortir. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça correspond, cet argent ? Pour être honnête, je ne souhaite pas prendre part à ces spéculations sur les chiffres. Car il ne faut pas non plus donner l'impression que la sortie de la Grande-Bretagne ne tourne qu'autour de l'argent. Nous perdons un partenaire avec qui nous travaillons efficacement dans bien d'autres domaines, dans le marché commun, mais aussi en politique de sécurité extérieure. Et nous voulions aussi continuer la collaboration avec le Royaume-Uni sur le plan international. Mais une chose est claire, le Brexit va coûter à la Grande-Bretagne et c'est aussi une épreuve très lourde pour l'Union Européenne. On n'a jamais eu une négociation aussi difficile. Oui, il n'y a jamais eu de tel divorce, c'est vrai. Mais on ne peut plus le changer. C'est comme ça et il faut faire au mieux. J'ai toujours eu ce message face à nos partenaires britanniques. Je leur dis, vous ne pouvez pas promettre à vos citoyens et à vos citoyennes de garder les avantages que vous aviez comme membres, puis, à l'avenir, leur assurer qu'ils profiteront des avantages qu'il y a à ne pas être membres de l'Union Européenne. Ça ne fonctionne malheureusement pas. À quel niveau le Royaume-Uni contribue au budget européen ? On dit qu'il est le troisième contributeur brut de l'Union. Est-ce que vous savez combien d'argent on va devoir, les autres pays vont devoir payer en plus ? Combien l'Allemagne va payer en plus ? Combien la France va payer en plus ? En ce moment, nous prévoyons que la sortie de la Grande-Bretagne nous coûtera environ 10 à 11 milliards d'euros par an. L'Union Européenne va devoir faire un choix très difficile. Voulons-nous renoncer définitivement à cet argent ? Voulons-nous couper massivement nos dépenses ? Ou alors, faut-il que les autres prennent plus de responsabilités ? L'Allemagne, pour sa part, est prête à prendre plus de responsabilités pour une Europe meilleure, qui honorera ses missions. La Grande-Bretagne, elle veut le marché commun. Elle veut pouvoir continuer à commercer avec nous sans droit de douane. Qu'est-ce que vous exigez, vous, face à cette demande britannique ? Les gouvernements de toute l'Union ont tenté de faire clairement comprendre au Royaume-Uni depuis le début que si on veut profiter des avantages du marché commun, et les Britanniques y sont cordialement invités, alors ils doivent accepter quatre libertés fondamentales. La liberté des capitaux, la liberté des services, la liberté des biens et aussi la libre circulation des personnes. Donc, rétablir une frontière pour les demandeurs d'emploi de l'Union européenne ne peut pas exister dans ces conditions. Ils ne vont pas accepter qu'il y aura une frontière, ils vont vouloir un type de contrôle, parce que c'est d'ailleurs pour ça que les Anglais sont sortis, c'est qu'ils voulaient limiter l'arrivée d'étrangers pour travailler. S'ils n'acceptent pas ça, alors il faut trouver une nouvelle solution. Il y a d'autres États d'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. Je pense à l'Islande, à la Norvège ou à la Suisse. Je ne sais pas si ça peut être un modèle pour la Grande-Bretagne, mais ce que je sais, c'est que la Norvège paye 4 milliards d'euros pour profiter des avantages du marché commun. Vous craignez un effet domino sur d'autres pays européens qui pourraient quitter l'Europe ? Il y a des coups de boutoir aussi qui viennent de l'extérieur, des États-Unis avec Trump, de la Russie avec Poutine. Vous pensez que l'Europe est en danger ? Non, je ne vois pas d'effet domino. Mais vous relevez à raison que sur le plan global, il y a des partenaires, des États et des puissances qui n'ont pas intérêt à ce que l'Europe soit forte ou pèse dans les négociations. Il faut s'imposer à eux, se serrer les coudes, être une véritable équipe en Europe. On se réjouit tous des nouvelles impulsions pro-européennes en France qui vont fortement contribuer à surmonter cette crise dans laquelle, il faut l'avouer, nous nous trouvons. À Paris, il y a un nouveau président qui est lui aussi très énergique, très engagé, très ambitieux. Ça donne de l'espoir. Michael Roth, merci beaucoup. Merci. Vox Pop s'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Alors bien sûr, j'embrasse tous les Européens et toutes les Européennes. Et puis, aujourd'hui, j'embrasse Thérésa May. Elle a besoin d'amour. À bientôt.